L'artisanat et l'industrialisation Mais elles ne peuvent valablement rendre service à nos pays sur le plan économique que lorsqu'elles sont produites en série, dès lors que leur qualité est prouvée. Et je pense qu'aujourd'hui, l'articulation dont on vient de parler entre la formation professionnelle et les artisans procèdent justement de cette préoccupation. Parce que les artisans, dans la représente majorité, et cela c'est dans tous nos pays, sont en général analfabètes. Quand on est analfabète, il n'est pas dit qu'on n'est pas intelligent. Puisqu'on peut être un très bon artisan malgré qu'on soit analfabète. Mais cela ne permet pas de mieux valoriser sa production et de la rendre productive. Voilà pourquoi il est important qu'on ait aujourd'hui une nouvelle classe d'artisans qui vont allier la compétence à la capacité de produire. De façon à ce qu'ils puissent donner de la valeur ajoutée à leurs produits, en les rendant accessibles sur le marché. Donc en procédant à la production en série. Voilà pourquoi je dis que c'est très important aujourd'hui que nous développions cette capacité pour nos artisans de mieux produire et de mieux commercialiser.